Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans le 169ème épisode. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo consacrée à la méthode Google de Jeff Jarvis. C'est le dernier chapitre de la première partie du bouquin consacrée aux lois de Google. Et ensuite, dans la prochaine vidéo, on va aborder la seconde partie du bouquin. Donc là, j'ai fait un petit peu plus de la moitié pour le moment. Et cette seconde partie du bouquin intitulée « Si Google régnait sur le monde », on va aborder différents exemples d'applications de ces différentes lois Google que je vous ai présentées dans les dernières vidéos sur différents secteurs. Par exemple, je vais en prendre un au hasard. Sur la distribution, que serait une Google Cafeteria ou un Google Shopping. Donc voilà pour ce qui va suivre. Pour l'instant, je vais terminer pour la première partie sur les lois Google avec un nouveau chapitre qui s'intitule « De nouveaux impératifs ». Donc là, il y a quatre sous-parties. Méfiez-vous de la politique de l'autruche. Encouragez, développez et protégez l'innovation. Surtout faites simple et restez dans l'ombre. Alors, méfiez-vous de la politique de l'autruche. Dans cette sous-partie-là, il prend l'exemple des grandes entreprises qui réalisent souvent de gros profits et qui ont peur du changement. Beaucoup d'entreprises ont peur du changement parce que tant qu'elles réalisent de gros profits, elles ont peur de modifier quelque chose, de modifier un paramètre et de voir tout s'effondrer, perdre de nombreux clients. Donc, tant qu'elles font du chiffre d'affaires, elles restent sur leur position en attendant et en fait, elles adoptent la politique de l'autruche, c'est-à-dire qu'elles refusent de voir le monde qui les entoure. Elles s'enferment dans leur propre vision des choses, dans leur monde, sans regarder ce qui se passe autour d'elles avec tous les changements, avec l'apparition du web, etc. Et avec ça, elles perdent les nouvelles générations. Elles conservent leurs clients actuels, mais elles perdent les nouvelles générations puisqu'il y a vraiment un grand décalage qui s'instaure petit à petit et donc elles sacrifient leur avenir. Et j'ai retenu la phrase suivante, le changement, les décisions radicales et l'innovation sont des nécessités stratégiques puisque c'est sur ces changements qu'on va bâtir l'avenir de l'entreprise et qu'on va assurer la pérennité des profits. Ensuite, la sous-partie suivante, encourager, développer et protéger l'innovation. Dans cette sous-partie-là, il reprend l'exemple de Google avec ces fameux 20% consacrés aux projets personnels. En gros, 20% du temps de travail des employés Google doivent être consacrés, donc c'est bien doivent être, c'est une obligation, aux projets personnels des employés. Et puis même, il y a ensuite une obligation de présenter les avancements sur ces projets personnels. Donc c'est une manière pour Google de forcer ces employés à toujours innover et toujours proposer de nouvelles idées et des choses qui leur plaisent et qui pourraient être utiles. Donc innover, c'est prendre tout le monde à revers. Donc c'est forcément aller dans une direction auxquelles d'autres personnes n'avaient pas pensé. Et les organisations bureaucratiques et les structures hiérarchiques, bien sûr, ne favorisent pas l'innovation puisque là, on reprend l'exemple de la précédente slide. Si on est dans une entreprise bien établie dans laquelle tout le monde a peur du changement, on va rester, on va camper sur ces positions et ça va être très difficile de proposer des innovations et de construire de nouvelles choses dans ces structures-là. Ensuite, il y avait dans cette sous-partie-là un paragraphe intéressant qui développe l'idée qu'on avait déjà reprise sur la vidéo dans laquelle je vous parlais de l'open source. C'est que quand on travaille sur ses projets personnels, quand on bosse sur ses passions, on va être plus favorable à travailler gratuitement, donc gratuitement, ou pour un salaire un peu moins élevé. et ça peut être intéressant pour des structures qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens mais qui veulent développer leurs employés puisque c'est vraiment de l'accomplissement personnel d'avoir du temps sur son travail consacré au développement de ses projets persos. Donc bien sûr, il faut que ce soit encadré, mais ça peut être intéressant. Et ensuite, j'ai retenu deux conseils dans cette sous-partie-là. Donc, incitez vos employés à proposer de nouvelles idées. Donc par exemple, avec une plateforme ou même un blog. Un blog, c'est la solution qui a été retenue chez Google. Ils ont un blog interne à l'entreprise dédié à l'innovation sur lequel chacun peut publier de nouveaux articles et recueillir des avis dans les commentaires, etc. Donc c'est grâce à ce blog qu'ils sortent souvent de nouvelles idées et surtout qu'ils peuvent tester très facilement une idée pour savoir si elle convient à une majorité de personnes. Et ensuite, le second conseil, c'est de commencer par identifier le problème avant de chercher une solution. Également, de faire attention aux idées trop sympas. En gros, l'idée là-dedans, c'est que toute innovation n'est pas bonne à prendre. Il va falloir en priorité chercher à améliorer quelque chose qui existe déjà en identifiant un problème, un dysfonctionnement, quelque chose qui pourrait fonctionner plus rapidement ou mieux et de chercher à innover ces points négatifs pour trouver des solutions plus convenables. Et donc, essayer d'innover sur ces points noirs. Ensuite, la sous-partie suivante intitulée surtout faite simple dans laquelle il présente vraiment tout le système Google comme étant basé sur la simplicité. Dans ces quelques paragraphes, moi j'ai retenu comment Google avait choisi son interface pour la recherche qui est vraiment toute simple avec une image et un champ de recherche. Ils avaient mené des tests avec différentes interfaces et à l'époque, ils avaient demandé à différentes personnes de faire une recherche avec chacune de ces interfaces. Ils avaient remarqué que sur les interfaces qui étaient plutôt jolies avec des images, des boutons et tout. Les personnes attendaient souvent la fin du chargement complet de la page avant de commencer à écrire quelque chose dans le champ de recherche. Donc eux, ça les étonnait parce que c'est souvent la différence qu'on peut avoir entre un développeur ou quelqu'un qui a l'habitude d'utiliser un Internet ou même un ordinateur et une personne et une personne qui est assez étrangère à tout ça ou qui n'utilise qu'occasionnellement. Eh bien, la personne qui va être assez étrangère ne va pas vouloir brusquer les choses. Et donc, beaucoup de personnes attendaient la fin du chargement complet de la page avant de commencer à rechercher. Et ça, à l'époque, quand Google a débuté, c'était toujours des connexions bas débit. et donc le chargement d'une page pouvait prendre facilement 15, 20, voire 30 secondes. Et donc, c'est grâce à ce test-là qu'ils ont décidé de mettre une première page vraiment très simple qui se charge rapidement. Eh bien, ils ont gardé cette manière de faire jusqu'à maintenant. Eh bien, c'est la preuve que la performance et la simplicité, c'est une bonne chose. Donc, la puissance est dans la simplicité. Et mieux vaut faire une seule chose et la faire bien. Donc, ça, c'est un principe de Google qu'on retrouve également dans le monde Unix dans lequel on dit qu'un outil doit faire une fonctionnalité et également proposer une manière simple de faire un interfaçage avec d'autres outils pour qu'on puisse construire simplement et soi-même notre ensemble de fonctionnalités tel qu'on en a besoin. Donc, ça, c'est important de permettre, ça, ça rejoint également une précédente vidéo, c'est important de faire une seule chose et de la faire bien et également, si on veut proposer quelque chose de mieux, c'est de faire un lien vers un autre outil, un autre service qui fera cette chose bien. Et enfin, la dernière sous-partie intitulée « Rester dans l'ombre ». Donc là, je n'ai pas écrit grand-chose sur la slide. Donc, pourquoi rester dans l'ombre ? Tout simplement pour mieux écouter nos clients. Donc, une fois qu'on a mis en place notre plateforme, donc bien sûr, il ne faut pas mettre de limites à ce que peuvent faire les gens. Donc, ça, c'est un conseil qui revient plusieurs fois dans ces différents chapitres. Donc, une fois qu'on a mis en place notre plateforme, le danger, ce serait de rester au milieu de cette plateforme et d'essayer de contrôler la plateforme. Ce n'est pas en contrôlant la plateforme qu'on va inciter les utilisateurs à plus de créativité. Donc, le conseil, ici, dans cette sous-partie-là, c'est de justement rester dans l'ombre, laisser la plateforme à nos utilisateurs et les regarder, les observer, les écouter, justement, pour leur proposer petit à petit les fonctionnalités qu'ils demandent. Dans cette sous-partie-là, quand même, j'ai relevé un conseil qui était un petit peu à l'opposé de ce que je vous disais dans la précédente vidéo. Le conseil, c'était, il prenait l'exemple de Craigslist, c'est un site de petites annonces américains, dans lequel il disait que, justement, le succès de ce site-là, ça a été de ne pas anticiper les besoins de ses utilisateurs. C'est-à-dire qu'ils auraient pu directement proposer beaucoup, beaucoup de nouvelles fonctionnalités, mais ça aurait été préjudiciable pour le site puisque, au final, les utilisateurs auraient perdu en simplicité et peut-être qu'ils seraient allés voir ailleurs. Donc, j'ai trouvé que ça, c'était un petit peu à l'opposé d'un précédent conseil dans lequel il nous disait justement d'anticiper les besoins de nos utilisateurs puisque, aujourd'hui, tout changeait très rapidement. Donc, il y a juste ça qu'il faut bien analyser, voir justement dans quelle mesure on anticipe le besoin et dans quelle mesure on incorpore ces nouvelles fonctionnalités. Mais voilà, déjà, beaucoup de choses très intéressantes dans cette première partie du bouquin. Donc, c'était une première partie sur les lois Google. En gros, il reprenait le fonctionnement de Google, il essayait de l'analyser un petit peu pour en sortir, voire en extraire des lois applicables à tout type d'entreprise. Donc, c'est ce que je vous ai présenté dans ces dix premières vidéos. Et bien maintenant, je vais continuer avec ces fameux exemples. Donc là, peut-être que je vais prendre deux ou trois exemples par vidéo pour essayer d'aller un petit peu plus vite. On va voir si c'est aussi intéressant que cette première partie. Je trouvais que cette première partie était une bonne synthèse de tous les changements qui étaient apparus avec le web et de la manière dans laquelle les entreprises doivent s'adapter à ces changements pour continuer à faire des profits et être plus en phase avec ses clients et avec ses utilisateurs. Donc, n'hésitez pas à me dire comme d'habitude ce que vous en pensez dans les commentaires si vous avez des suggestions, des propositions, des réactions. J'attends tout ça et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut ! ! Sous-titrage Société Radio-Canada